Et puis on voit apparaître aussi, en sous-bois, cette grande fougère, qui est la fougère grand aigle. Ah oui, parce que quand on la coupe. Parce que quand on la coupe, on a une silhouette d'aigle, de collier. Dans la tige. Voilà. Alors fougère grand aigle, c'est un bon indicateur. Fougère grand aigle, fougère haie et châtaignée, c'est un bon indicateur du sol. On est dans un sol qui est acide. De l'huile. De l'huile, oui. C'est pareil, tout ce qui est huile et noix, ça sera en fonction de la consistance. Là, je mets aussi pour les fleurs. Les fleurs de ? L'oxalis. L'oxalis. Du coup, en plantes, on a de l'oxalis, on a du pourpied, on a du plantain. Du persil. L'estragon. L'estragon. Les fleurs d'oxalis aussi, il y a la feuille et la fleur. Toutes les voies personnelles prennent la forme d'une expansion, métaphore de l'expansion de l'univers. Son envers caricatural, une colonisation, l'agitation brutale qui crée une discontinuité. Refaire surface avec sa propre culture, des mots, des sensations, une volonté. Un questionnement différent et tellement. Il fallait être patient, car notre conception de la vérité qui fait difficilement le domaine des apparences. Je mets les noix, l'hoste, l'huile, en fonction de la texture. Et les noix aussi, je crois. C'est en fonction s'il y a beaucoup de feuilles. Peut-être mettre moins, enfin plus d'huile du coup. Voilà, ça ça, tout dépend de la texture. Voilà. C'est l'ensemble. C'est ce qui permet d'ajuster la texture. La quantité de noix et de l'huile. Les contorsions de la pensée, orientées par une pression souvent sociale, tendaient vers le goût de la perfection, tout en rendant inutile tout risque. Nous étions d'accord. Dans la vie, celle illusion a été parfaite. L'art, quelque part, mettait de l'ordre. Le réel cessait d'être accablant. Même si un chaos rocheux restait à jamais plus impressionnant que la plus belle des sculptures. Et les couleurs d'un paysage chauvage, donc rare, étaient quasi impossibles à représenter. Une sensibilité particulière adaptait une vision. Et dans la traduction, la plus humble pouvait s'inscrire une résonance qui laissait transparaître la profusion, la cruauté innocente des phénomènes naturels. C'est un caud. Oui. Tu l'es toujours, c'est fleur d'oxalis, généralement. Dans le jardin. Parce que je laisse pousser l'oxalis dans le jardin. Au grand désespoir dans la propriétaire. C'est envahissant. Ah oui, pour elle, c'est envahissant. Moi, je trouve ça sympa. Alors, attends, il faut voir. Je vais les voir. C'est peut-être dur. On ne met même plus que les feuilles. Que les feuilles. Et c'est une plante qui vient d'où ? De la terre. Est-ce que c'est lisible pour notre chose ? Moi, goutte d'ail, huile, huile en fonction de la nature, également les noix, fleurs et feuilles, oxalis, pourpieds, plantains, persil, estragon, très peu de céleri, feuilles. C'est très lisible. Je fais des efforts, t'es témoin. Non, mais j'ai des feuilles, en fait, c'était quoi ? Tu mangees des feuilles ? Oui. On peut manger ? C'est un peu le goût de papier, ça ne va jamais. C'est un peu acide, enfin, c'est un peu un petit goût citronné. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Et c'est vrai ? Un petit goût comme l'oseille. Hum. Wow ! C'est magique, ça ! Je fais comme ça, je peux pas ? À cette époque, mon travail personnel quittait l'ordre accidentel d'une conversation. Il me fallait entrer dans une vision plus vaste, sur le modèle de la gémellité, ou plus simplement la représentation du dieu Janus. Il s'agissait d'un regard sur l'autre, sur tout ce qui est autre, plus attentif, ne jamais rien enfermer dans son présent. Tout ce qui est vivant a un avenir. Le passé avait certainement eu des richesses. Certains événements font penser à une colonisation brutale par la quantité de ce qui disparaît. Un regard sur un horizon plus vaste, donner un travail personnel complètement différent. Il s'agissait d'un regard sur le modèle de la quantité 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 de la quantité. Donc nous habitions Sarla et nous avons traversé tout le massif central pour aller à la première université d'été occitane à Valence dans la Drôme et à Valence dans la Drôme une soirée il y avait un conteur fabuleux j'étais scié il a raconté la montagne des vedres un gars qui était jeune à l'époque il avait entre 20 et 30 ans la montagne des vedres la montagne de vin c'était long ça me rappelait le conte de mon grand père et après je vais discuter avec le type et comme je suis conditionné je lui ai parlé en français et il a fait je crois qu'il connaissait le français quand même il a fait il le connaît mais il a fait comme font les catalans avec l'espagnol c'est à dire qu'il a fait comme s'il ne comprenait pas le français donc j'ai été obligé de lui parler mon limousin natal bon donc la région de Saint Julien là et lui avec son parler et quand j'ai appris d'où il venait j'étais scié parce qu'il venait des vallées occitanes du nord de l'Italie et on aurait dit qu'il venait de chez moi il y avait quelques variantes et tout mais j'ai tout compris et ça m'a fait un plaisir extraordinaire le catalan qui se rapproche aussi quand même ah non mais là ça se rapproche non mais là 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 l'occitan on a parlé jardinage tous les deux les noms des mauvaises herbes c'était les mêmes chez lui et chez nous il y a eu à peu près 180 condamnations de propriétaires de coq alors autrefois c'était la blague qu'on faisait mais il faut être deux pour la faire à 3h30 le matin alors il y en a un qui fait ça et il faut un comparse à côté il fait comme ça et tous les coqs du pays se mettent à battre des ailes et à chanter mais si on n'a pas le comparse qui se bat les cuisses ça marche pas parce que les coqs en chantant ils se battent avec les ailes et on appelle ça une kékéreké j'ai jamais retrouvé une pomme avec les saveurs des pommies comme ça sauvage dans les champs de vignes à la campagne il y a aucune pomme j'ai encore cette saveur en l'évoquant c'est votre petite madeleine c'est ça c'est votre petite pomme c'est pas oublié rabougri il y a beaucoup d'arbres que nous avons plantés dans le verger avant la naissance de notre fille qui a 41 ans donc voilà je crois que je vais trouver un panier et puis je vais prendre goûter les pommes parce que quand même oui c'est rare qu'il nous en reste à cette saison soyons honnêtes avec mes copines j'en avais vu une sur un pommier que j'affectionnais particulièrement parce que j'en connaissais la saveur et j'avais avec de la paille j'avais pris un tout petit caillou et j'avais accroché avec de la paille et mon petit caillou et je dis celle-ci c'est la mienne faut pas me la toucher j'ai fait admirer parce que je trouve que les légumes c'est aussi beau que les fleurs c'est vrai mais c'est pas comme ça cette année c'est plus pauvre non on a quand même eu des légumes on a eu des fèves et tout mais ça devient de plus en plus difficile parce que les conditions de climat sont variables il pleut beaucoup après il fait très sec donc ça m'améliore pas vous faisiez des pois chiches aussi ? c'est ça ? mais on a pas les pois chiches non c'est des gestes c'est plus petit que les pois chiches et c'est carré c'est des légumineuses c'est une légumineuse du sud ouest mais c'est tombé en des huitudes on en trouve plus ah ben complètement disons que de ce qu'on cultivait il y a 60 ans il reste à peu près 10% je parlais des pommes tout à l'heure il y a 14 variétés commerciales nous avons des différentes associations recensées à plus de 6000 variétés locales et historiques oui dans la grange vous avez vu une affiche mais qui n'ont pas la belle couleur qui ne brille pas assez qui ne supportent pas d'être vernis etc que c'était Merci.